Numéro 23, page 435, chapitre 9. Donc ici, on nous dit quoi? On a une ampoule de 100 watts qui converte 5% de l'énergie électrique consommée en lumière visible, et on suppose que cette lumière visible-là, c'est du 600 nanomètres. Donc 100 watts, dans toutes les directions, suppose ponctuelles, il y a 5% de ça qui est considéré comme la lumière visible à 600 nanomètres. On vous demande en A, quel est le nombre de photons émis par seconde? Donc ce que je sais, c'est que si j'ai 5% de 100 watts, il me reste 5 watts. Si j'ai 5 watts, je sais que 5 watts, c'est 5 joules par seconde. Et ce que je veux savoir, c'est le nombre de photons par seconde. Donc je vais convertir mes joules en photons. Un photon, c'est combien de joules? Donc c'est l'énergie d'un photon. Puis l'énergie d'un photon, je sais que c'est HC sur lambda. Donc ça, c'est l'énergie. Un photon, c'est son énergie en joules. Donc joules, joules, c'est une mine sur faire des photons par seconde. Donc pour faire ça, 6,626 par 10 à la moins 34. On va 3 par 10 à la 8 divisé par 600 par 10 à la moins 9. Puis si on n'a pas le choix d'aller avec toutes nos unités dans le système international pour avoir les joules, donc on n'est pas en électron-volts, on pitonne le tout. Donc 5, moi je vais faire fois 600 qui va monter en haut, donc fois 600 exposant moins 9 divisé par 6,626 exposant 34 moins égale divisé par 3 exposant 8, ce qui me donne 1,51 par 10 à la 19 photon par seconde. Je pense qu'on peut mettre un S, photon par seconde. Voyons B. En B, maintenant, ce qu'on veut savoir, on nous dit, si pour réussir à voir la lumière qui provient d'une étoile ici, où on va parler de notre ampoule, il faut que mon œil reçoive au moins 20 photons par seconde. Si je reçois 20 photons par seconde, ça me fait un signal électrique assez suffisant pour voir une petite marque. Maintenant, à quelle distance je peux mettre mon ampoule de 100 watts pour à peine réussir à la détecter? Si, je suppose que mon œil ici a un diamètre de 3 mm de pouvoir collecter dans le fond la lumière, la grosseur de notre capteur à 3 mm. Maintenant, j'ai 1,51 par 10 à la 19 photons par seconde. Ça, ça ne change pas. J'en ai tout le temps ça. Peu importe la distance que je veux être, ça va être la même quantité. La seule chose qui va arriver, c'est que plus je vais être loin, moins je vais en avoir par mètre carré ici. Sur une surface précise, si je me mets là ou si je me mets ici, pour la même surface, mais ici, il y a beaucoup plus de photons qui vont réussir à venir que là. Donc, en fin de compte, moi, ce que je veux savoir, c'est l'intensité à D. Pour déterminer l'intensité à D, je sais que la puissance qui a été émise par mon ampoule, ça va être l'intensité à D, mais qui va se diluer sur la surface D. La surface D, c'est quoi? Là, on suppose que l'ampoule est mis dans les 3 directions, dans le fond, en 3 dimensions. Alors, tout ce nombre de photons-là va se distribuer sur la coquille, la surface d'une coquille qui est ici. La surface d'une coquille, c'est 4 pi de D carré, en fin de compte, à distance D. Ça, ici, on va être capable de faire une première formule avec ça. Maintenant, pour ce qui est de l'œil, moi, je veux savoir j'ai combien. Je sais que la puissance que mon œil, c'est bien 20 photons par seconde, mais en fin de compte, c'est quoi le nombre de photons qu'il y a dans mon œil, la puissance que je reçois ici? Ça dépend de la surface de captation dans le fond de mon œil. Fait que pour ça, je prends la surface de l'œil, puis avec l'intensité, puis ça me donne le nombre de photons que je reçois. Bon, là, maintenant qu'on a caché ça, puis d'ailleurs, les deux idées, là, c'est le I à D. Donc, en fin de compte, ça, c'est égal à ça. Fait que je peux peut-être faire une première formule qui les égale. Je vois que id, en fin de compte, c'est quoi? C'est la puissance qui est émise par mon ampoule sur la surface qui représente la surface de ma coquille, qui est égale à la puissance de mon œil sur la surface de l'œil. Bon, un coup que ça s'est fait, je peux mettre mes affaires puis trouver ce que j'ai besoin. Fait que faisons-le. Donc, ici, la puissance qui est émise, je sais que c'est 1,51 par 10 à la 19 photons par seconde. Je ne mettrai pas mes unités. Ça, ça se dilue sur toute la surface de ma coquille, qui est 4 pi fois D au carré. Ça, ça va être égal à la puissance de mon œil qui représente... J'ai besoin de 20 photons par seconde pour arriver à avoir... Bien, je ne mettrai pas mon 20 pour ne pas que ça marche. Et ça, c'est divisé par la surface de l'œil pi fois le rayon au carré. Attention, vous aviez 3 mm de diamètre. Fait que le rayon, ça va être la moitié. Puis, pour que ça fonctionne, pour trouver une distance en mètre, je vais mettre 100 mètres. Donc, ça va faire 0,0015 au carré. Donc, 3 mm par 2. 1,5 mm. Et ça, ça va me permettre de déterminer, en fin de compte, mon D qui est là. Donc, le D carré va être égal, après isolé, 1,5... Vous voyez que les pi s'éliminent. 10 à la 19, multiplié par 0,0015 au carré, divisé par mon 4 et divisé par mon 20. Donc, D, après la racine carré, 1,51 exposant à 19, 3,0015 au carré, divisé par 4 égale, divisé par 20 égale... Et ça, je fais la racine carré de ma réponse. Et j'obtiens 6,516 par 10, elle est à 1,2,3,4,5 mètre. Fait que ce qui ne serait plus le fun en tant que tel, c'est peut-être se mettre en kilomètres. Si je divise par 1000, en fin de compte, ça va me faire 651,6 kilomètres. Fait que si je place la source à 650 kilomètres, ça, je vais être capable de la détecter. En fin de compte, je vais être à la limite d'être capable de la détecter. Ensuite, ce qu'on nous demande, c'est de voir que si j'arrive dans le noir, ma pupille se dilate maintenant jusqu'à 8 mm. On vous demande quelle va être la distance. On voit que la distance ici est proportionnelle dans le fond carrément au rayon ou au diamètre. Fait que puisque le rapport entre 8 divisé par 3, ça donne 2,6 périodiques, dans le fond, je peux faire ça fois 6,5,6 kilomètres. Puis ça va me donner ma réponse de 1736 kilomètres. Ça, ça veut dire que dans le noir, je peux mettre la source beaucoup plus loin. C'est ça. C'est ça.